Canular au long cours, un courrier à l'adresse du pape Jean-Paul II, attribué au légendaire océanographe Jacques-Yves Cousteau, fait état des choses abominables de ce petit pays, le Gabon, première puissance du monde dans sa face occulte, et dans ses mystères innombrables et négligés par le monde. Friand de fantastique, de mystérieux et de métaphysique, les Gabonais n'ont jamais interrogé l'authenticité de la fameuse missive, faux flagrant et pourtant, publié pour la première fois, il y a près de quinze ans, par le mensuel Gabonais femme d'aujourd'hui, la lettre du commandant Cousteau au pape Jean-Paul II après une supposée plongée dans les eaux territoriales du Gabon, est une mystification, un canular des plus grotesques. A la vérification, Jacques-Yves Cousteau, célèbre commandant du tout aussi fameux navire océanographique, le Calypso, n'a jamais plongé dans les eaux du Gabon. L'affirmation par le prétendu Cousteau, dès le premier paragraphe de la lettre, d'avoir exploré et navigué dans les mers, les lacs et fleuves du Gabon ne sauraient être de lui. Officier de la Marine Nationale Française, formé à l'école navale de Brest, le commandant du Calypso savait absolument que le Gabon n'a pas de mer. L'allégation est d'autant plus aberrante que le légendaire plongeur n'est nulle part connu pour avoir remonté l'eau gouée ou arpenté ses rives. Mieux, la correspondance du scientifique des fonds océaniques et du milieu marin, qui dit avoir rencontré les babongos qui sont les pygmées du sud du Gabon en pays Apindji et en pays Tzogo, est avant tout un compte rendu ethnographique. Indiquant, en effet, avoir assisté à un culte bouittiste, son récit cède le pas à l'ethnologie, s'éloignant curieusement de l'océanographie. Les trois barres oblique quatre de la lettre sont d'ailleurs consacrées au bouitti dont le mythe fondateur, la cosmogonie, l'importance de l'iboga, appelée plante verte jaune dans le texte, sont décrits en substance. Au final, le courrier au pape se révèle n'être qu'un plaidoyer, une action promotionnelle du bouitti. Une petite épopée comme savent si bien la décliner de nombreux maîtres du bouitti. Rien d'étonnant puisqu'Annie Chantal Biken, fondatrice et directrice du mensuel Femmes d'aujourd'hui, premier média à avoir rendu publique la fameuse lettre, assure l'avoir reçue d'une association travaillant alors à la valorisation du bouitti. Elle en a perdu trace et contact depuis lors. A l'époque où la fameuse lettre, sans signature, ni date, ni en tête, est déposée dans les bureaux de femmes d'aujourd'hui, la dite association était basée dans le quartier situé derrière l'église Saint-Michel de Ncambo à Libreville, vraisemblablement à Aavea. Une association informelle. A l'origine d'un fac époustouflant avant l'heure. Un fac au long cours malgré ses grossières erreurs. Notez, mon âme resta au Gabon et mon corps ici, en France, où je fus enterré. Y désignant le pays où il fut enterré, Jacques-Yves Cousteau a-t-il donc écrit cette lettre après son enterrement ? Cet anachronisme n'a pas étonné ceux qui continuent de promouvoir le canular en question. Friant de fantastique, de mystérieux et de métaphysique, les Gabonais n'ont jamais interrogé l'authenticité de la fameuse missive. Avide de sensationnel, certains médias l'ont transformé en marronnier, publiant d'une année à l'autre ses extraits les plus fantasmagoriques. Pourtant, joint au téléphone et par courriel, ni l'équipe Cousteau, anciennement dénommée Fondation Cousteau, ni la Cousteau Société n'ont entendu parler de la fameuse lettre au pape. Pas plus qu'elles n'ont retrouvé de traces d'une mission au Gabon de celui dont elle gère et perpétue l'œuvre et la mémoire. Dans les archives on trouve un projet de plongée au large du littoral gabonais. Mais ce projet, datant de la fin des années 50, a été abandonné. Votre affaire est tellement fantastique que ça se saurait si elle avait existé. Elle aurait au moins été archivée dans la catégorie Observations aquatiques non identifiées, explique, agacée, un agent de l'équipe Cousteau. Le site officiel est conjoint de l'équipe Cousteau et de Te Cousteau Société liste les expéditions du Calypso sans jamais mentionner la fantastique épopée gabonaise. Il n'en reste pas moins qu'au début des années 1990, Cousteau a effectué une escale au Gabon. Juste une escale de trois jours. Il n'a pas plongé, soutient un ancien agent de la capitainerie du Port Môle de Libreville, rencontré dans le quartier Louis à Libreville. Longue de quatre pages à quatre, une partie de la fameuse lettre, digne des Marvel Comic Book, est de nouveau en circulation. Rédigée dans le pur style de l'Apocalypse de Jean, livre biblique sur la fin des temps et le combat final, l'armagédon, opposant les forces du mal à celles du bien, le morceau choisi raconte, Je me rendis sur mon bateau pour explorer la mer du Gabon où je perdis mon âme. J'ai découvert des merveilles sous les eaux de la mer du Gabon, des merveilles uniques au monde. Puis, je vis un navire hollandais dans les profondeurs des eaux de la mer du Gabon. Je visitais le navire chargé des biens et des ossements hollandais échoués au cœur de la mer inexplorée et inconnue du monde. Je vis l'or et le trésor enfouis dans une grande grotte comme la Calédonie gardée par un dragon serpent ayant un point rouge au front qui se transforme en un puissant serroi. Un homme sirène qui avait des pouvoirs et me vit, frappa de sa queue sur ma caméra et me saisit. Il m'emmena vers d'autres dimensions pour voir les choses que je ne peux pas mentionner dans cette lettre et que ma langue ne pourra jamais prononcer. Il grava mon nom sur une pierre et quand je regardais, je vis la date à laquelle j'allais mourir. Saint-Père, prie pour mon âme qui, hormis les merveilles qu'elle vit, vit également des choses abominables de ce petit pays, première puissance du monde dans sa face occulte, et dans ses mystères innombrables et négligés par le monde. On croirait lire Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Le créateur-rédacteur de la lettre au pape avait de l'inspiration et de la suite dans les idées. Peut-être s'est-il pris pour Jacques-Yves Cousteau lors d'un voyage chamanique à Liboga ? Sous-titrage Société Radio-Canada